C'est parti, on est live, on est live, on est live, on est live, c'est live, l'émission, bah oui, bah oui, bah oui, c'est live. Ah tiens, mon gars, oh, non, ça fait très plaisir de vous avoir, c'est une première, 8 minutes de retard, on est sur les standards de la chaîne, aujourd'hui, je suis en compagnie comme d'habitude de Benoît Huguet, le code de cette émission tous les jeudis, avec deux invités, deux invités dont les apparitions sont rares, sur podcast et stream, tout autre support du genre, voilà, iStakes Capital et Bitcoin. Oui, je me suis dit qu'on devrait tourner là, parce que, bon, c'est pas grave, iStakes il est là, Bitcoin il est là. Donc, sans plus attendre, je vais vous demander de vous présenter très rapidement, de nous parler un peu de votre parcours, comment vous êtes, voilà, nous en dire un peu plus sur vous, c'est parti, c'est parti, je suis très très content de faire cette émission, incroyable. Incroyable. C'est une première mondiale, iStakes c'est en live en plus, Bitcoin je pense que tu as déjà fait un live une fois, mais iStakes c'est possible. Super, mais de toute façon, pour les présentations, il y avait les chroniques de Satoshi avec iStakes, j'espère qu'il y en aura avec Bitcoin, toi tu es des traders gros montants. Bah ouais, depuis maintenant, je ne sais pas, depuis 2015 à peu près, à plein temps. Donc ouais, mon parcours, je l'expliquais dans les chroniques de Satoshi, les deux épisodes. Là, je ne pense pas qu'on va refaire, toi. Non, c'est pas grave, c'est toi. On fera un troisième épisode, où on refera la suite, là où je m'étais arrêté, parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses, avec le crash de mai, je perds du grave, je me suis refait, j'aurais perdu grave, je me suis refait. J'expliquerai ça lors d'un autre épisode, mais là, on va parler plutôt de la crypto en général, et puis voilà. Donc moi, en deux mots, j'étais joueur de poker avant, j'ai découvert Bitcoin. Je m'y suis vraiment intéressé en 2012, j'ai investi un petit peu en 2013. Au départ, je pensais plutôt, je me disais que si l'écosystème allait grossir, il y aurait une opportunité de créer une start-up, mais je n'ai rien trouvé d'intéressant, d'inviable à cette époque-là, en tout cas en 2013. Et je me suis mis petit à petit au trading pour passer full-time trading à partir de 2015, et voilà. Top, top, top. Et Bitcoin, du coup ? C'est un petit parcours. Pareil, moi, je découvre Bitcoin en 2012, et je jouais poker aussi. Donc, pareil, moi, j'ai investi dans le Bitcoin. Il n'y avait que ça à l'époque, il n'y avait que la crypto. Et c'était un moment où, en fait, sur Internet, tu n'avais pas beaucoup, tu n'avais pas faire grand-chose avec ton argent. Tu pouvais juste acheter des services avec une carte Visa ou aller sur des casinos. En fait, tu ne savais rien faire avec de l'argent, on l'envoyait à quelqu'un d'autre. L'application crypto, à l'époque, c'était vraiment posséder son argent et l'envoyer. C'était vraiment révolutionnaire. Aujourd'hui, ça nous semble tout à fait normal de pouvoir s'échanger des cryptos. Et donc, voilà. À l'époque, moi, j'ai trouvé ça complètement incroyable. C'est pour ça que j'ai commencé à investir dedans. Et je bossais, moi, en 2013. Et puis, j'ai démissionné en 2013 pour passer full-time trading. Voilà, on va peut-être en reparler après. Pour la suite. Moi, ce que je trouve intéressant avec vous deux, c'est que vous avez des techniques de trade qui sont quand même assez différentes. Donc, on a discuté. Donc, toi, iState, tu as une faire des grosses mises, des gros bets, gros enjeux. Tu ne vas pas fractionner énormément. Tu vas prendre des... Non, je ne fais pas ça. Je l'ai fait. Je l'ai fait auparavant. Surtout dans le beer market. Après, en 2019, 2018-2019, je faisais vraiment du day trading. Et à partir du moment où je considérais qu'on repartait vers un trend haussier, j'essayais de passer. C'est un peu le trade que j'expliquais lors du premier épisode de Satoshi. J'ai rentré un long à 8700, 9002. Enfin, 8700 au départ. Ensuite, je l'ai repris à 9002. Et voilà. Mon but, c'était ensuite de ride la grosse vague. Ça ne m'intéresse pas vraiment de faire plein de trades. Je préfère faire des gros bets, effectivement. Et de toute façon, plus tu grossis, moins tu peux faire des petits trades. Je ne peux plus faire du day trading avec les sites que je fais. Donc, voilà. Aujourd'hui, je me conseille sur le dos. Moi, ce que je sais, je sais que là, ce que tu m'as dit, en tout cas hier soir, c'est que ton but, tu attends peut-être une correction. Enfin, on ne sait pas. Mais tu aimerais re-rentrer lourd en levée. Ah oui, oui. J'attends un gros dip. De toute façon, avec les sites que je mets, je peux difficilement rentrer en dehors des dips, quoi. Enfin, je peux, mais disons que je... Et toi, Bitcoin, je sais que c'est une méthode de trading d'état plus systématique, en fait, avec, je suppose, des indicateurs, des sizing. Est-ce que tu nous parlerais un petit peu de ta méthode de trading ? Il y a celle qui a fait ses preuves aussi, parce que les deux fonctionnent. Oui, j'ai peut-être une approche un peu plus systématique. Moi, j'ai voulu me préserver du risque, parce qu'au début, dans les cryptos, il y avait quand même beaucoup de risques régulatoires. On ne savait pas ce que l'Amérique allait décider, les grandes nations allaient décider. Et donc, moi, j'avais tort. Même tout les hacks, tu vois, quasiment pas aujourd'hui. Entre MTGOX, il y a eu quoi ? Il y a eu Cryptsy, ça c'est la Mexicam. Il y a eu Mental, Mexicam aussi. Il y a eu BitChinex, on les a tous eu. Comme il n'y avait que quelques années d'expérimentation de Bitcoin, on ne savait pas non plus s'il m'était bien étraîné, s'il allait vraiment résister au fil du temps. C'est pour ça, sans qu'il y a eu des gens qui disent, tu vois, vous avez la chance d'acheter tôt, mon gars, il fallait y aller à cette époque-là. Donc, il y avait énormément de risques. Alors, moi, je voulais me protéger à tout moment. Je n'ai pas envie que mon argent disparaisse et de constater qu'il y avait eu un sinistre dans les cryptos. Ah, mais c'est que tu bois du champagne ? Oui. Tu ne risques pas de champagne. Hein, Samy ? Exactement. Exactement. C'est vrai. Ça, c'est une phrase de Ice-Tex. Risque inverse. Je sais qu'Ice-Tex, il va se concentrer sur le bet vraiment majeur, ultime. Moi, je suis plutôt risque inverse. Je me concentre d'abord sur le risque et alors de survivre. Et c'était la clé au début, c'était de vouloir survivre. Et après, le bonus, c'est de faire des gains dans la crypto. Donc, là, pour l'instant, l'approche de Ice-Tex, elle est payante parce qu'il a fait une ascension météorique. Même si on était en train de la même volume il y a quelques années, toi, maintenant, tu as pris vraiment full risque de moonshot. Et si ça paye, moi, j'ai plutôt risque inverse. Et j'essaye d'éviter d'être embarqué dans un bear market. Donc, moi, je vais ressortir plus souvent. Donc, du coup, je crame un peu des entrées, mais je réduis le risque. En général, on va dire mon approche, elle a un gros down de 30-35%. Tandis que holder dans les cryptos et risquer fort dans les cryptos, on peut vite perdre 50-60-80%. 90-90 même dans les mondiaires. 18-18. Après, moi, j'ai un stop-loss mental, surtout dans ma network crypto. Et à Noe, je perds 90%. Par contre, les trades que je fais, ils sont très risqués, c'est vrai. Mais il me semble que toi, tu payes un mec pour créer des bouts, non ? Oui, c'est ça. Tu traites plus comme ça. Alors que moi, je fais tout manuel. Même les ordres, tu vois, si je prends 100 millions, je te rentre en manuel et des fois, c'est mon téléphone. À partir de 2016, j'ai commencé à coder mon approche et elle est effective depuis 2018. Et d'ailleurs, c'est devenu une opération commerciale. Donc, je fais la gestion de fonds algorithmique parce qu'il y a eu deux, trois ans d'élaboration. On est maintenant une équipe de six personnes. On continue d'élaborer notre approche dans les cryptos avec des algos qui vont de plus en plus vers les altes. S'ils viennent de beaucoup plus liquides, il y a beaucoup plus d'altes possibles à trader. Donc, on a élaboré maintenant une approche. Et moi, j'avais quand même aussi la volonté de ne pas être scotché 7 sur 7 dans les cryptos, de me dégager du temps, de pouvoir utiliser en effet les algos. Et puis alors, ça m'a permis aussi de fonder une famille. Je veux dire, je ne voudrais pas plus être full time dans les cryptos. Il y a une question rigolote dans le chat, tu as commencé avec combien ? Quelques dizaines de milliers d'euros. C'est quand même pas vrai. En fait, oui, moi j'étais étudiant, j'ai gagné de l'argent au poker. Et à un moment, je gagne un tournoi de poker et j'ai mis un tiers. Je me suis dit, je suis prêt à perdre un tiers de mon épargne lié au fruit de mes gains de poker. C'est un bon pari. Évidemment. À savoir qu'à l'époque, je n'avais aucune connaissance du trading. C'est de la pure chance. Moi, j'investis fin 2012. Et quelques semaines après, en fait, le prix va augmenter. On peut regarder les graphiques. Il va y avoir 7 ou 12 semaines vertes qui vont s'empiler. Mais tu as acheté à combien ? C'était 10 dollars, 13 dollars. 13 dollars, c'était en janvier 2013. 10, c'était en octobre, novembre 2012. Et puis après, il n'y a eu que trois mois de chandelles vertes qui se sont accumulées. Et c'est vraiment la pure chance à ce niveau-là. Le banquier m'a bien. D'ailleurs, je salue mon nouveau banquier. Je sais qu'il me regarde. Moi, j'ai des questions de noob, évidemment. Mais du coup, le marché va être quoi ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Pour moi, c'est le macro qui drive en ce moment. Donc, ça ne sert trop à rien, pour moi, de charter Bitcoin ou les crypto. Ça dépend de ce que les stocks, le Nasdaq va faire à court terme. Oui, mais alors, je vais repréciser ma question. Moi, je me souviens, quand on s'était vu pour la première chronique, là, tu déclaré en bouillie. Je veux dire, il y a eu un bon marché et le marché, ton sentiment, était haussier. Là, c'est un range, c'est baissier, c'est haussier. Là, ça a l'air difficile. Le marché et les cryptos, en général, parce que c'est un risque à 7, ils n'aiment pas l'incertitude. Et il y a encore, on a passé quand même le cap. Au début de l'année, il y a eu beaucoup d'incertitudes. Maintenant, c'est un peu plus… On a passé un peu ce cap-là, mais il reste quand même des incertitudes sur qu'elle sera les pics de l'inflation. Quelle sera la réponse de la Fed, même si on sait à peu près ce qui va se décider. Et puis après, c'est la guerre. Moi, je pense que s'il y a une résolution de la guerre et qu'on a un pic de l'inflation, la réponse de la Fed, elle est faite. Ensuite, c'est bullish. Enfin, je suis bullish sur le moyen terme. Sur le court terme, honnêtement, je suis assez mitigé. Je n'ai pas de position de margines aujourd'hui. À court terme, on est en train de traiter des indices actions. En fait, c'est ça qui a vraiment un peu… En même temps, ça traduit une faiblesse des cryptos. C'est-à-dire qu'elles sont amorphes et elles dépendent vraiment de certaines journées des indices. Je ne sais pas. Tu vois, il y a quelques années, on voulait tous que les instituantes… Les instituantes, c'est normal qu'il y ait une corrélation à un moment donné qui se fasse. D'ailleurs, on en avait parlé une fois. On est d'accord là-dessus. Tout le monde parlait que les cryptos n'étaient pas corrélées au reste, tu vois. Mais c'était évident qu'à un moment donné, la corrélation, tu vois, allait grandir. Après… Désolé, c'est mon règne. Putain, c'est un problème de son, mais la musique. Non, mais après, on espère tous qu'il y ait un problème de corrélation. Mais pour l'instant, honnêtement, moi, c'est une Nasda qui chute. Pour moi, les cryptos vont chuter. Donc, il y a quand même un risque. Moi, comme je le vois, c'est une année 2021 quasiment flat, sideways, et on continue encore ça, couplé avec le ETH BTC qui fait pareil. Il s'était bien échappé des niveaux de 0,03 en fin 2020. Il a atterri à 0,08 et il fluctue entre 0,08, 0,06 depuis un an, plus d'un an et demi. Et il faut qu'à un moment donné, ça doit se résoudre. Et c'est difficile de tirer son épingle du jeu dans ce range de ETH BTC qui est entre 0,08 et 0,06 et en même temps, le Bitcoin qui range de 45 % entre 65 000 et 35 000. C'est vraiment une année flat. À ce niveau-là, c'est assez rare. Une consolidation sous les plus hauts. Tu parles de quoi ETH BTC ? Pour ETH BTC USD, il est flat sous les plus hauts. Et ETH BTC qui ne veut pas se résoudre comme on peut. Ça, ça va quand même donner une direction avec crypto. Ce sera bon. Et après, maintenant, à l'heure à quel point, vos positionnements respectifs, c'est-à-dire entre crypto et stable ? En fait, moi, avant la conf de Avalanche, avant ça, j'avais 85 % de network sur ETH plus un long. Donc, en fait, avec le margin, j'étais à 120 % sur ETH. Et avant Avalanche, j'ai pris le pari de mettre gros sur Avalanche. Et en fait, je l'ai bien vendu, ça. Mais cette partie-là, aujourd'hui, elle est en USD. Donc, j'ai toujours un gros stack ETH, un gros stack USD et pas de position de margin. Donc, moi, tu vois, si ça monte, je suis content parce que quand même, je pense que je vais reprendre au premier dip. Mais si ça bêche, je suis bien. Voilà. Je ne sais pas. Et toi, BTC ? Mon positionnement, donc, j'ai moins du call storage depuis très longtemps. Et d'ailleurs, je vais prendre toute discrétion. Ça t'aide du call storage Bitcoin, mais je pense que je vais convertir une partie, en fait, dans le staking ETH. Voilà. Et tu veux pas passer sur ETH pour le margin ? Faire du rentement. La margin pour le merge ? Non, je veux garder ce call, mais le mettre vraiment en staking ETH pour avoir un certain rendement. Le call dont tu parles, ça représente combien de t'as négoisse ? En pourcentage. 30. Ah d'accord. Ouais, ouais. Le reste, c'est un manager avec mes algos. OK. Et donc, eux, ils ont des positions qui changent, on va dire, toutes les semaines. Actuellement, il est 30% Fiat, 70% ETH. Il est pas bête, ton algo ? Mais après, ça change régulièrement. Après, si on a une image un peu plus high level, depuis trois ans, il est 80% du temps investi en crypto, 20% du temps en fiat. Donc, il est toujours quand même aussi... Ouais. Donc, t'as 30-40% en long terme que tu touches pas. Ça, c'était le call. Et que j'avais peut-être touché. Ouais. Et c'était quoi ? Donc, ça, c'était Bitcoin. Et là, tu te poses la question de combien tu reconvertis dans l'Ether ? Tout ? Ça, je ne sais pas. Quelle serait la production ? Bien sûr, tout. Moi, j'ai switché tous mes bitcoins sur ETH à 0,04. Après, j'ai fait quelques moves. Comme là, j'ai fait des moves sur Avax. Mais très clairement, enfin, tu vois, c'est l'ETH. Après, pour être honnête... T'as fait l'ICO d'Avax, il faut le dire. Oui, mais ça, par contre, ça, je n'y touche pas. J'ai vendu. Je sais. Tu es par là, tu sais bien. D'ailleurs, merci Benoît pour ça. Parce que c'est Benoît qui m'a... Voilà. Qui m'a pushé à rentrer. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai switché mes bitcoins sur ETH à 0,04. Après, j'ai fait quelques moves, là, comme Avax. Je vais reprendre tout sur ETH. Et il y a un moment donné, je pense, je vais voir, mais à un moment donné, je vais te recharger sur l'e-pod, je pense. Ok. Ouais. Je pense. Donc là, c'est que tu joues la temporalité avec la roadmap d'Ether 2022. Tu la trouves énorme. Tu as envie de la jouer. Et pas forcément pricé encore pour le marché. Non. C'est la question difficile. Pour moi, c'est pas pricé. Ça fait un moment que je dis que c'est pas pricé. Je pense que ça l'est toujours pas. Parce que, un, tu vois, normalement, ça devrait sortir en juillet, ce qu'on m'a dit, etc. Mais, en fait, on ne le sait pas. Il y a une incertitude sur le délai. Ensuite, il peut y avoir des problèmes, etc. Les gens, ils sont toujours frileux, tu vois. Et ils attendent le dernier moment pour y aller, tu vois, quand ça sera partout. Et en plus de ça, on est dans un press action qui est viriche avec, tu vois, plein d'incertitudes. Voilà. Je pense vraiment que c'est pas pricé aujourd'hui. Parce que trop risqué. Parce que, parce que déjà, il y a des incertitudes sur le délai. C'est pas comme si, tu vois, on savait que c'était à telle date et que ça allait bien se passer. Non, tu vois, on sait pas. Il y a des gens qui parlent de 2023. Moi, de ce qu'on m'a dit, c'est vrai de bon juillet. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, tu vois. Mais il y a tellement d'incertitudes. Et, tu vois, on est quand même dans un truc, même si là, on a eu un rebond, etc. Tu vois, on est quand même, il y a quand même beaucoup d'incertitudes sur le marché. C'est quand même un peu une PA qui reste viriche globalement. Et je pense que si ça, c'est clear, honnêtement, le TH est explosé, je pense. Je pense, en tout cas, moi, je le joue après, tu vois. Et donc, je te dis franchement, là, si ça corrige, moi, je te rentre un putain de long sur le TH. That's the plan. Ah ouais, ouais, ouais. Et l'autre chose que tu m'avais dite, c'est que par contre, une fois que tout le monde serait excité sur le TH, ouais, ouais. Tu vois, en tes projets, c'est sans doute de basculer vers le Bitcoin. Ouais, ouais. De toute façon, moi, j'aime bien, tu vois, j'aime bien long, dans la peur et quand je vois l'euphorie, tu vois, ou là, tu vois, tout le monde va parler, si ça arrive, si tout le monde parle, tu vois, du flipning, etc., ben, c'est peut-être à ce moment-là que je vais re-switcher sur le Bitcoin. Mais après, il faut voir, tu vois, je veux dire, ouais, c'est pas un plan où je me dis, ah, je vais les maintenir et tout. Non, mon plan, tu vois, c'est de prendre la décision à ce moment-là et de regarder, de sentir le marché, etc. Est-ce que je reste ? Est-ce que je reprends 50% ? Est-ce que, voilà, tu vois, j'ai pas de... c'est pas un plan que je me fixe aujourd'hui, etc. Je vois différentes options, différents scénarios qui peuvent arriver, différentes options que j'ai et voilà. Au fil du temps, tu vois, il y a... Au fil du temps, au fil des informations, ben, je les classe et puis, quelque part, il y a une option qui me paraît la plus probable et puis, voilà. Moi, de ce que je comprends, c'est quand même, vu la taille de ton folio, tu te focalises quand même principalement sur Bitcoin, Ether, stable, est-ce que tu fais long ou pas et quelques... Je suis en rame en stable, là, je le dis, ouais. Et quelques alt, mais des blue chips en général parce que, de toute façon, ta problématique, c'est souvent la liquidité, quand même. Non, 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 non. Après, quand je joue en margin, donc en leverage, je ne traite que Bitcoin et Ethereum. Ouais, quand une question de liquidité. Mais après... En spot ? Après, en spot, bon, là, j'ai mis sur JPEG parce que j'aime bien le projet, honnêtement, c'est un projet NFT et tout, bon, j'aime bien. mais c'est vrai que ça fait au moins un an que je ne regarde plus les nouveaux projets parce que, en fait, quand tu commences un peu à être gros, tu as deux stratégies, quoi, tu vois. Soit, tu vois, tu essayes de mettre un petit ticket partout, etc., quitte même, tu vois, à embaucher des gens, tu vois, à être un chou, je ne sais pas quoi. moi, je préfère rester indépendant, etc., et donc, je n'ai pas le temps de tout ça et... je préfère la logique faire des gros coups, ouais, 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 et donc rester concentré, parce qu'en plus, rester concentré, tu vois, il y a une meilleure visibilité, tu vois, et le truc, le truc, c'est que si le marché se retourne, comme moi, j'exprimerai plus en détail sur la logique de Satoshi, mais quand moi, le marché se retourne, je n'ai aucun problème à vendre, et c'est liquide pour moi, tu vois, je n'ai pas 30 positions avec des trucs qui liquident, etc., non, 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 je vends, je vends, tu vois, voilà. Donc, c'est ma protection à moi, en fait, tu vois, ça paraît être agressif, tu vois, tu as tout sur, tu as 85% de ta net worth sur une coin, tu vois, mais bon, ça reste quelque chose, tu vois, ça reste, ça reste t'es rhum, tu vois, et puis, il y a des arguments à être sur Ethereum aujourd'hui, tu vois, mais quelque part, si je veux vendre, je vends, comme il s'est passé au mois de mai, j'ai vendu, j'ai tout vendu, quoi, tu vois, voilà, je préfère rester comme ça, et le truc, c'est que ça correspond bien à ma personnalité, ça marche bien pour moi, donc moi, je vais, voilà. Après, on a beaucoup de gens, on a même beaucoup de gens, on a parlé. Hein ? Non, tu veux dire quelque chose, Bitcoin ? Pour ça, on est sur la même longueur d'onde, nous aussi, moi aussi, je veux être 100% en liquide, 100% du temps, parce qu'on sait comment un bear market crypto peut être, peut être, et je crois que quand il y a des acteurs qui arrivent un peu trop tard dans la crypto, ils ne sont pas, ils ne savent pas comment ça peut tourner un bear market, ils sont un peu trop enthousiastes, ils pensent qu'il faut en parler surtout, mais une fois qu'ils se prennent à moins 80% du marché, je crois qu'ils vont se croiser. Nous, on a pris tellement de fois, qu'on n'a plus envie, franchement, on revêt 100% liquide, et c'est ce qui est arrivé. Moi, fin 2021, deux mois et demi, en étant en cash, voilà, on est complètement sortis, c'est des choses, pour ça, on se sent. Après toi, Bitcoin, je sais que tu avais eu un intérêt pour la finance centralisée, quand même, t'as quand même ce côté ingénieur curieux, donc évidemment, le trader, moi, ce que je vois, la différence entre moi, ce que je fais et ce que vous faites, c'est que vous, vous jouez beaucoup le timing, c'est-à-dire que le timing, alors que moi, finalement, je joue plutôt quoi acheter que quand. Ouais, 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 t'achètes spot sur un truc sur lequel t'as des convictions, et tu vas à pull. Ouais, Mais, mais je sais, est-ce que toi, t'as quand même des, en dehors, tu vois, de Bitcoin, d'Ethereum, ou vraiment, pareil, tu focalises sur les deux assets principaux, et est-ce que tu descends dans le market cap ? C'est ça que me pose la question, ou pas du tout. Ouais. Il y a eu différentes époques. Il y a eu l'époque des Bitcoin, des copies Bitcoin, bah oui. Genre Litecoin, Dogecoin, il y a eu une époque d'Ethereum Killer, et je pense que le DeFi, c'était l'époque, enfin, des coins d'application, en fait. et c'est bon signe, en fait, le marché était très vertical, dans le sens où c'était winner takes all, c'était Bitcoin, Ethereum, et après, il y avait des paris à faire sur des coins. Ah, les ICO, c'était crazy. Ça, c'est bien dégonflé aussi. Ouais, voilà. Maintenant, ce qu'on voit, c'est plutôt une maturation horizontale, on a des secteurs qui apparaissent, c'est ça qui était vraiment, intellectuellement génial, c'est de voir cette mécanique avancer, bloc par bloc sur l'Ethereum qui était la DeFi, et d'essayer de trouver, le Graal, c'est d'avoir des altes qui vont être décorrélées de Bitcoin, décorrélées d'Ethereum. Et ça existe, ça ? Pas encore. Non, malheureusement, non. Mais je pense qu'on va... Les Stable. Les Stable, c'est un candidat comme un autre qui parfois est ranké numéro un chez nous et puis on est dessus. Non, mais c'est... Non, mais est-ce que tu regardes les nouveaux projets qui sortent ? Alors là, maintenant, c'est plus possible. Il y a une époque où on pouvait tout suivre. Non, non, je pense que tu peux, je veux dire... Mais il y a une époque où on pouvait connaître toute l'affiliation, tout le petit... Oui, c'est vrai que c'est plus compliqué maintenant, mais enfin bon, tu vois, t'es avec trois ou quatre mecs, tu vois, vous partagez les mêmes sans intérêt, tu regardes, vous échangez, etc. Franchement... Ça, messieurs, je dirais que c'est la spécialité de Samy. Oui, Samy, c'est un cadeau. Samy, raconte-nous. Non, mais moi, tu peux m'appeler quand tu veux, vous pouvez m'appeler, moi. Non, je ne vois pas trop intéressé, etc., tu vois, juste quand on va dîner, tu vois, ben voilà, ça me fait, tu vois. Tu me parles... C'est quoi le dernier truc que tu m'as parlé sur Cosmos, là ? Non, je t'ai parlé de Celestia, mais tu ne t'avais pas... Non, non, pas ça, pas ça, non, c'est pas grave. Tu ne veux pas le donner ton plan. Et tu es où, Samy ? Je suis à Berlin. Ça va ? C'est bien ? Ouais, ouais, c'est sympa. Non, je ne voulais pas rentrer aux Émirats pour faire un aller-retour en fait, dans 7 heures, juste pour... Parce que j'ai un autre truc, j'ai deux autres confes à visiter et ça me faisait chier de revenir. Ouais, ouais, je comprends. C'est pour ça que je ne suis pas allé à Miami, trop d'avions. Ouais, puis Miami, j'ai quand même j'ai quand même ça. Ouais, c'est un peu... Muscu, avec Benoît, c'est mieux, toi, tranquille. Mais j'aurais bien aimé être avec vous, là-bas, enfin, pour ce live. Beaucoup de gens, à Stakes, disent que tu n'as pas de risk management, mais la vérité est que tu as deux folios, si je ne me trompe pas. Tu prends du lié avec... Les gens, en fait, ils ne se rendent pas compte, c'est que eux, ils parlent de risk management sur un trade. Moi, je ne fais pas de risk management sur un trade. Moi, le risk management, c'est sur l'ensemble de ma network crypto. Et donc, ça, les gens, ils ne le comprennent pas. Et honnêtement, expliquer à des gens, tu vois, vers... Tu vois. Si, mais par exemple, moi, ce que j'ai compris... Je sais très bien ce que je fais, il y a du risk management. Tu as un stop loss sur ta network ? Ouais, j'ai un stop loss sur le mental sur toute ma network crypto. Ouais. C'est ça, toi, je l'ai compris comme ça. Oui, oui, quelque part, quelque part, ouais, bien sûr. Et de toute façon, moi, quand je rentre un trade, je veux dire, les gens disent, tu ne mets pas de stop loss, t'es un fou. Mais je ne peux pas mettre stop loss sur une position à 150 millions. Wow. Mais attends, mais Bitcoin, toi, c'est intéressant parce que justement, tu dois avoir des règles de trading. Est-ce que tu nous les livrerais un peu, tu vois ? C'est toi qui prends, je pense, tu as ton algo. Quelles sont les grandes règles, en fait ? On a des stop loss mécaniques, on va dire, algorithmiques. Donc ça, c'est assez facile finalement. Mais si je dois un peu disgrisser notre approche et l'approche que je fais aussi, moi, de Manuel, c'est d'abord m'assurer que le secteur crypto est haussier. Si, en général, si Bitcoin est haussier, on va voir si les altes sont haussières et on va voir si les moyennes capes sont haussières. Et à ce moment-là, en fait, on va commencer à ouvrir la tiroir. un type de management que moi, je suggère, c'est d'avoir un échange pour une stratégie plutôt spot, un échange pour une stratégie swing trade, comme le fait High Stakes, des grosses positions Bitcoin, Ether, leverage. Et puis alors, on a un troisième, quatrième échange. On n'ouvre que quand les deux premiers points sont réglés, sont résolus. Et alors, on va ouvrir ce troisième Binance, par exemple, et on va alors taper dans des petites coins de mon squat. Et tant que ce n'est pas résolu avant, ça ne sert à rien d'ouvrir la troisième. C'est un risque comme ça à tiroir et alors, on ne se perd pas trop. Mais généralement, tu ouvres combien de positions en moyenne ? Tu as combien de positions ouvertes ? Oui. Ce sera souvent sur les grosses, une ou deux. Mais ton bout, il ouvre bien plusieurs positions, non ? Non, il a trois positions. Ah, d'accord. Donc, il n'en ouvre pas beaucoup. Et puis, si je fais moins, ce sera Bitcoin ou Ethereum résolu. Peut-être à l'oeuvrage ensuite sur Ethereum et Bitcoin à rajouter. Et si je dois aller dans des mid-cap, ce sera deux coins. Donc, j'ai peut-être cinq ou six positions. Ça, c'est une qualité parce que vous les suivez beaucoup plus près. C'est-à-dire que moi, souvent, comme je trouve qu'elles brillent toutes, je me retrouve avec trop de coins. Et en fait, c'est une erreur, je pense, parce que tu ne peux pas les suivre correctement. C'est-à-dire que plus la net worth se monte. Après, toi, c'est du spot. Oui, c'est quand même une logique qui est complètement différente. Mais moi, je me réussis bien. Ah oui, non, mais ce n'est pas ça. Si je dois couper mes positions en leverage, je ne peux pas avoir que nos positions ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. Mais ça, les gens, comment tu veux qu'ils comprennent ça ? Il faut voir la problématique. comment tu coupes une position à 200 millions. Combien de temps ça te prend ? Une heure ? Ça dépend de ce que je veux. Si je veux sortir, sortir. Si je veux la barbare ou si je vais tranquille. Ça dépend. Ça dépend si je la sors quand on monte. Ça dépend si je la sors alors qu'on est flat. Par exemple, on a monté et on reste un peu comme ça. Et puis, je me dis, bon, là, je ne le sens pas, je sorte. donc là, je vais vraiment prendre mon temps. Je ne vais pas essayer de, tu vois, si on monte, généralement, là, c'est tranquille. Mais bon, moi, je suis grény, c'est rare. Je vais voir quand ça monte au top, tu vois. Et quand ça baisse, honnêtement, c'est vraiment, ça dépend de la pression. Ça peut mettre, ça peut mettre, je ne sais pas, une heure trente comme six heures, huit heures, je ne sais pas. Et là, on parle des sorties, les entrées, c'est la même logique ou pas ? Est-ce que la psychologie est la même quand tu vois ça ? Ouais, enfin, il faudrait que j'y réfléchisse comme ça, mais j'ai envie de te dire oui. Après, au niveau timing, au niveau timing, tu vois, si je veux rentrer une très, très grosse position, je ne la rentre pas en mode, tu vois, barbare, quoi, tu vois. sauf si vraiment, voilà, sauf si vraiment, c'est un très, très gros dip, il y a une cascade de liquidation, alors là, oui, c'est facile. Mais, ouais, sinon, ça peut prendre, généralement, je le fais sur quelques jours, en fait. Alors, l'autre question, c'est ce que vous suivez, les indicateurs que vous suivez, c'était le taux d'emprunt, je me souviens, il y avait quelques petits trucs que vous regardez, il y a des indicateurs d'entrée, des indicateurs de sortie, là, toi, ce que je sais, c'est que tu veux rentrer, qu'est-ce que tu suisses, qu'est-ce que tu monitors ? Moi, je n'ai pas, tu vois, voilà, je suis spécialiste sur tel indicateur, tel indicateur, etc. Je pense que ce qui drive le prix change continuellement, tu vois. Là, pour moi, tu vois, c'est le macro, depuis le début de l'année, qui drive le prix de Bitcoin, tu vois. Ben, il y a deux ans, ce n'était pas ça, on n'est pas ça, toi. Il y a des fois, c'est pur technico, tu vois, il y a des fois, ben, ça peut être une news qui a un gros impact sur les fondamentaux. C'est la narrative dans les crypto aussi, parfois ? Je trouve que, à chaque fois, tu vois, il faut tout regarder et à chaque fois, c'est différent. Pour moi, là, depuis le début de l'année, c'est bon, c'est macro, après, je vois. Et toi, vous connaissez ? Moi, je vais avoir une approche plus technique, essayer d'avoir un market breath, c'est vraiment une analyse, voilà, une analyse spectrale sur 300 coins. Ça me permet de voir si il bouillonne, si il est moins bon. C'est un indique qu'on l'utilise de manière consultative et il est pertinent. C'est pertinent et c'est purement technique. Moi, je n'ai pas cette gymnastique mentale à me triturer l'esprit comme IceTex fait. Je reste, moi, assez technique. j'estime que les acteurs du marché ont déjà l'info avant moi. Moi, je m'estime malgré tout encore un petit poisson et malgré tout, ce n'est pas moi qui fais les règles. Et donc, j'estime que le marché va me donner plus d'insights. Mais toi, il me semble, tu me corriges si c'est faux, mais il me semble que dans les vire markets, tu ne traites pas. Oui, c'est ça. Et donc, tu attends vraiment qu'il y ait une tendance sociale qui soit claire pour rentrer des positions. Et donc, là, aujourd'hui, tu es comment ? Parce qu'aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas clair. C'est une année, c'est vrai, qui est difficile. Surtout 2022 avec la guerre qu'il y a eu et la situation. C'est pas une année 2022 facile. Là, on s'appelait des pimentes à pied, c'est clair. 2021, on s'en est sortis, ça a été. Mais oui, ce n'est pas facile parce qu'on n'est pas berge, on n'est pas boule. Et là, c'est vrai que c'est compliqué. Maintenant, de là, je ne vais pas être présenté, je ne vais pas dire que je ne traite pas pour notre sévère. Il y a des moments, je pense que ça ne retombe plus. Je prends aussi mes pertes, je fais mes tentatives. Mais par contre, c'est vrai que moi, je n'achète pas à la baisse. Moi, j'attends en effet un renversement et un signe de force pour rentrer. Acheter à la baisse, c'est quelque chose que moi, je ne conseille généralement pas. Ça doit être fait comme tu le fais très bien. Mais si tu conseilles ça à des amateurs... Tu sais, il y a quelqu'un qui m'envoyait un... D'ailleurs, je le salue. Il m'envoyait un DM en me disant « Pourquoi tu n'expliques pas ta technique, comment tu es passé ? » « Pas grand-chose, pas grand-chose. » Si vous lisez bien mes tweets et toutes mes réponses, etc., vous avez la réponse. Mais pourquoi je ne l'explique pas bien en détail ? Parce que je sais que les trois quarts des gens qui suivent, ils vont se planter. Je suis conscient que la façon dont je trade, honnêtement, il faut avoir vachement de contrôle sur soi. Ce n'est pas évident de prendre des décisions quand ça donne et que tu as une position de je ne sais pas combien, etc. Des fois, tu dois couper, mais des fois, non, tu ne dois pas tenir. Généralement, dans ces situations-là, les gens ne voient plus clair. Ce n'est vraiment pas évident. Je ne conseille pas aux gens de me copier. Par contre, s'il y a des gens qui ont plus ma personnalité et qui voient comment je trade et qui pensent qu'ils peuvent le faire, je pense que ça vaut le coup de tester. Mais de toute façon, mon conseil, ça a toujours été de trouver sa propre voie. Je ne pense pas qu'on puisse exceller au trading en suivant toutes les règles que tout le monde suit. Il faut faire quelque chose qui est adapté à soi-même. Oui, et puis, si c'était aussi simple de suivre toutes les règles de trading, tout le monde gagnerait. Il y a des écoles différentes sur toi, l'école des tortues ou comme il y a... Oui, je pense que ça dépend de l'objectif de chacun. Si vous voulez absolument gagner l'argent, oui, non, tu vois, gagner l'argent, le mieux, tu vois, c'est de suivre les règles, tu vois, parce que ce sont des bonnes règles. Enfin, toi, moi, je ne dis pas le contraire. Voilà. Si vous voulez faire fortune avec le risque de se planter complètement, il faut apprendre de ses erreurs et trouver sa propre voie. Et donc, ça, ça dépend des gens. Tu vois ? T'as vu, ça comme tout le monde. Mais toi, t'as par exemple une aversion au risque qui n'est pas très... En fait, tu supportes un risque énorme. En fait, il y a beaucoup de personnes, justement, tu vois, et en fait, ce qui ne va pas dans le trading pour beaucoup de personnes, c'est que dès qu'ils ont un PNL positif, ils ne supportent pas de le perdre, donc ils vont au TP tout de suite. Tu vois ? Et en fait, cette logique-là a quelque chose de pervers, c'est-à-dire quand c'est dans l'autre côté, c'est-à-dire qu'ils ont un PNL négatif, ils n'ont pas la même réaction, c'est-à-dire qu'ils ne le coupent pas alors qu'ils devraient peut-être. Donc, en fait, tu as du petit gain et avec parfois des très grosses pertes. Alors ça, c'est le pire. Et c'est vrai que moi, tu vois, par exemple, quand j'ai pris mon trade un peu cette année de fou à 47K, en fait, j'avais bien vendu mon spot entre 64 et 60 et j'avais TP, donc j'avais fait un super trade, un super machin. En fait, à 47K, je me suis dit je vais rentrer. Donc, je suis rentré. Et en fait, oh putain, je ne sais même plus mon point. Non, mais ce que je veux dire à la base, ce que je veux dire à la base, c'est que le problème, c'est que des gens, dès qu'ils sont un petit peu positifs, ils veulent me sécuriser. Et quand ils ont une petite perte, alors qu'ils devraient, parce que si tu as cette logique-là, tu devras avoir cette logique-là sur les pertes. Et quand ils ont des petites pertes, ils ne le sécurisent pas et veulent absolument avoir un jeune comme moi je fais. Mais tu vois ce que tu dis, on le retrouve au poker. Au poker, c'est la logique qui te fait que quand tu as des pertes, en fait, tu vas changer de table. Bien sûr, bien sûr. Tu as des gens, ils font des sessions, les joues sur, moi je jouais sur 6-8 tables à peu près. Et quand tu as les sessions, tu as gagné X4, les gens, ils s'arrêtent parce que tu vois, alors que ça se trouve, tu rends le goût et tu as gagné 20 fois. Il faut être symétrique mais ce n'est pas évident. En fait, ce problème-là, c'est un problème d'ego. En fait, quand on veut trader, il y a deux écoles. L'école pour perdre dans le trading, c'est trader pour avoir raison. C'est trader pour avoir raison. Ça, je ne mets pas les couilles. Il y a des gens qui veulent avoir raison. Et en fait, c'est ça le problème. Dès qu'ils ont un PNL positif, ils ne veulent pas qu'il s'échappe. Donc, ils veulent le concrétiser. Mais le problème, c'est qu'ils oublient finalement pourquoi ils étaient rentrés, quel est l'objectif final. Et du coup, ils concrétisent leurs bénéfices juste pour avoir le simple fait de pouvoir dire j'avais raison. Et quand ils ont une perte, là, ils veulent l'occulter et gardent cette perte, ce loser-là, dans l'espoir qu'ils rebondissent et qu'ils leur donnent raison. Donc ça, c'est la manière pour perdre. La manière pour gagner, c'est on s'en fout que tu aies raison dans les marchés. C'est normal de se planter. C'est même extrêmement normal. Je veux dire, nos algors, ils se plantent deux fois sur trois. Ça ne veut pas dire qu'on est débile. On est concentré sur l'émission, c'est de gagner, d'extraire de l'argent dans les marchés. Ce n'est pas d'avoir raison sur le marché. Mais c'est très bien ce que tu dis parce que moi, ça fait partie de ce que je pense qu'au trading, le plus important, c'est le mental, la psychologie. Les gens, ils ont beau faire de l'analyse technique, etc. Star Rensen, il fait de l'analyse technique, il est pro là-dedans. Mais là, ce qu'il vient de dire, c'est la psychologie. La psychologie, elle ne prend pas. Si tu as des flots, il faut être honnête envers soi-même. Il faut être honnête envers soi-même. Il faut bien se connaître, je le dis souvent, il faut bien se connaître, il faut être honnête envers soi-même, il faut savoir quelles sont ses forces, savoir quels sont ses défauts, et faire en fonction de ça. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il y a très peu de personnes qui sont capables de trader avec une perte. C'est-à-dire que dès qu'ils sont gagnants, ils ne veulent pas du tout que ça devienne négatif. Ce que je voulais dire avec mes 47K, c'est qu'au départ, quand j'ai pris mes 47K, mon super long de la 47K, on est monté à 51, je crois, et moi, je n'ai pas TP. Après, on est redescendu à 33. Je n'ai pas TP parce que je savais qu'il y avait un risque, etc. Je savais, mais je les ai plus gros. Et ça ne me dérange pas, moi, d'avoir une position où je gagne 10 millions, enfin, peu importe. Je gagne beaucoup. Si, mais ça ne plait aujourd'hui. Non, non, mais je me s'en fous. Je gagne beaucoup, et je sais qu'il y a une probabilité qu'on est plus haut, donc si je le crois, je vais le tenir, et ça ne me dérange pas de revenir à zéro. C'est du risque rigoire, et il y a beaucoup de personnes qui sont incapables de ça. Comme, tu vois, dès qu'ils sont incapables d'évoluer parce qu'ils sont incapables d'augmenter leur size parce qu'ils veulent toujours contrôler avec un stop-loss tight, etc., etc. Et donc, en fait, ils n'évoluent pas vraiment. En fait, c'est un problème aussi de résulte orienté. Tu as une approche, tu ne dois pas la perverser, tu ne dois pas la juger sur ton résultat. En fait, c'est le processus, tu dois te focus sur ton processus. Tout le temps de juger, l'améliorer, mais tu ne l'améliores pas parce que tu as eu un résultat négatif, tu ne dois pas absolument retourner dessus. Il y a beaucoup de gens qui veulent concrétiser chaque fois des résultats positifs pour se dire « mon processus est bon ». Ou même, tu vois, il y a des gens, ils se focusent. C'est peut-être normal au début, même moi, si je ne fonctionnais pas comme ça, mais ils se disent « tous les mois, il faut que je sors tant ». C'est ça. Autour des machins. Non, il y a des moments où le marché est facile, les moments n'est pas facile. Il y a des moments où tu vois. En fait, c'est ça. Ils sont résultats orientés. Moi, j'ai un autre problème, les garçons. Tu en as plein, toi. Oui, j'en ai plein. Moi, je n'arrive pas à vendre. Je les aime trop, mes coins. Je me dirais ça, tu vois, c'est pas une... Si tu utilisais mon système à tiroir, tu vois, et si c'est plus résolu, tu vois, au niveau tiroir 1, en fait, tu dois déjà fermer ton tiroir d'alte, ton tiroir swing, et puis tu dois quitter les cryptos pendant un certain temps. Il faut une logique assez simple. Tu ne peux pas garder des micro coins, des coins que tu adores, genre Havre, vous gardez de 600 dollars à 150 dollars, alors que le marché est en train de s'écrouler, tu vois. Bah si, si, si. Il va nous expliquer son technique. Non, après, tu peux avoir une vision beaucoup plus... Non, je vais dire une vision long terme. Et puis, il est en spot, c'est différent. Après, le long terme, il se change vite. Moi, je peux parler du long terme sur des cannabis coins, des trucs qui sont... IOTA. Ouais, qui sont... Hein ? C'est IOTA, le long terme. Il n'y a pas de très bon exemple. Bon, xmr, il y a des gens qui ont acheté du xmr à 500 dollars il y a 2-3 ans. Certains acceptaient qu'il fallait avoir ça dans son portefeuille. Le quel ? xmr, monnero. Tout le monde parlait de ça dans un... Ça marche que sur le dark web. C'était souvent bitcoin, et maintenant, monnero, il a fait un perf qui est assez médiocre. Le long terme change tellement vite sur le crypto. C'est quand même compliqué de pouvoir dire moi, j'ai une thèse long terme. Ouais, mais alors après, tu peux faire du... comment dire... de la curation tous les 6 mois, un an, c'est-à-dire que je regarde et moi, c'est ce que je fais en tout cas. Et après, le problème, c'est que je suis obligé de noyer des chatons et là, c'est le moment difficile, tu vois, où je dois abomber toi, mon petit chaton, c'est l'heure de t'en aller. Et voilà, c'est ce que je me force à faire pour ne pas avoir trop de points. parce que je me suis obligé de ne pas avoir de t'en aller. Et bon... Ouais, non, mais toi, 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 tu es en spot, tu as une vision long terme sur les projets que tu aimes bien. Moi, je me suis obligé de la question. T'as quand même un bon feeling, parce que... Tu vois, le problème, c'est que tu es bien entouré. Je suis bien entouré. Et l'autre chose que j'ai remarqué avec vous, en tout cas avec toi, et Steak, c'est... C'est la phrase que je dis, c'est une idée de richesse que d'hommes. J'ai remarqué que vous suivez, tu suis souvent les gens. C'est-à-dire qu'il y a les projets, mais il y a les gens. Et je serais curieux de savoir, dans les influenceurs, enfin, les influenceurs, c'est des traders crédibles ou acteurs, acteurs conséquents du secteur qui vous intéressent ou des gens que tu considères. Et même question pour Bitcoin, évidemment, si les gens que vous considérez ou les gens que vous considérez stupides aussi, ça peut marcher, ça peut me faire marrer. Non, je ne vous préfère pas dire voilà. Mais il y a bien des gens quand même que tu considères. Honnêtement, de moins en moins. Non, mais attends, ce n'est pas parce que le niveau n'est pas bien ou parce que ce n'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, aujourd'hui, moi, je veux rester concentré. Je ne veux pas plus m'apparpiller. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le trading en la pêche. Et pour ça, honnêtement, la façon dont je trade et les positions, les sizes que je mets, je ne peux pas en discuter avec quelqu'un. À toi. Parce que, déjà, je reconnais très peu et ceux que je connais, etc., je ne sais pas. Et donc, en fait, tu vois, nous, on va discuter, on discute avec ça, mais on ne discute pas comment moi je trade ou ce que je fais. Ce n'est pas applicable pour nous. Oui, mais voilà. Mais en fait, il n'y a personne. Il y a un mec qui me demandait ça en DM et tout et je me disais, tu serais étonné de savoir que sur mes trades, je ne discute avec personne. Personne. Et donc, tu vois, comme je ne regarde pas les nouveaux projets, etc., en fait, je ne regarde pas qu'est-ce qu'on est fondeur. Tiens, ce qui est bien, c'est qu'on va parler de l'UNA et de ce qu'ils font. Quel est votre avis à vous ? Parce que vous, vous êtes bien, vous suivez bien dans l'écosystème, tout ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je suis fan de leur rendement. Ah, d'accord. Après, je ne suis pas le plus grand spécialiste. Ouais, Samy. Est-ce que j'en pense de l'UNA ? Ouais. Est-ce que j'en achète aujourd'hui ? Non, non, non. Est-ce que tu penses de ce qu'ils font, etc., du fondateur ? C'est une très belle expérience qui se profile en perspective. Ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer avec UST. Moi, j'aime bien un docual, même si je pense qu'aujourd'hui, il a un peu un god complexe. Je pense que c'est très intéressant ce qu'il fait, mais ce n'est pas un token que j'accumule, même si j'en ai un peu. Ce n'est pas le truc que… Je préfère faire du yield ailleurs que sur Anchor, vu qu'on parle de l'UNA, on va parler du stablecoin, etc. je te donne une note, l'UNA, c'est un 6 sur 10, voilà. OK. Moi, je le vends parce que j'ai raté tous les ATH et l'UNA, il n'est pas loin de son ATH. Non, je suis désolé, il reste un verre, les gars. Eh, salut, Émy ! Non, je vais lui s'encher une bouteille. Et pourquoi l'UNA ? Non, parce que bon, ils veulent acheter pour 10 milliards, tu vois, 125 millions par jour, etc. Bon, même si ils n'ont pas fait tous les jours. Il y a beaucoup qui disaient que ça allait tenir le prix, etc. Moi, je n'y crois pas, honnêtement. Je sais très bien ce que c'est acheter 125 millions, tu vois. Et donc, tu vois, il y a quand même… Je pense que, tu vois, quand on était à 35K, il y a beaucoup de personnes qui étaient en stable, etc., qui étaient dans la fire, etc., machin, tu vois. Moi, quand j'ai long et tout, j'ai plein de messages, ouais, tu vas exposer en vol, tu vois. parce que tout le monde… Enfin, il y a beaucoup de personnes qui pensaient qu'on allait, tu vois, descendre, etc. Et il y a beaucoup de personnes, je pense, qui étaient en stable. Et puis, quand il y a eu, tu vois, l'annonce de Luna qui achetait pour 10 milliards au début de l'année, 10 milliards et tout, j'ai l'impression que tout le monde est revenu sur Bitcoin, tout le monde était goulish, parce qu'ils pensent que 125 millions, ça va faire tenir quoi ? Mais non. Mais non. Enfin, bon, moi, je pense que je l'ai tweeté, vous faites ce que vous voulez, les gars. Après, moi, ce qui m'intéresse avec Luna, justement, ce n'est pas Luna, c'est l'UST. Oui. Non, mais c'est ce que je veux dire. Et ce qu'ils font sur l'UST avec Curve, il y a la Curve War, justement, ils sont en train de siphonner Die, et c'est intéressant. Franchement, je vais vous chercher une bouteille, je crois. Vous vous trouvez chez moi, Lua ? Il fait des excès, enfin, voilà, Die will die by my hands, etc., l'UST. Non, mais c'est super intéressant. Et puis, on peut être confortable à l'idée de déposer de l'argent MDS, etc. Luna lève un milliard de dollars pour acheter du Bitcoin auprès de Jump Crypto, Polychain, tout ce que tu veux. On se dit, ah, c'est sûr, s'ils ont investi sur Luna, c'est que ça va marcher, le PEG va être maintenu, c'est un modèle qui fait sens, etc. Moi, je pense que le truc va continuer d'exister pendant 2-3 ans. Je pense que le PEG va être perdu. C'est peut-être même, en fait, un agenda, mais que des gens vont se gaver en achetant, en fait, peut-être qu'il va tomber à 80 centimes, 90 centimes. Des gens achèteront, en fait, ce creux-là, il reviendra à 1 dollar et puis il reperdra son PEG et que ça crée des opportunités d'arbitre. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais pour le coup, encore, on met les 100 millions de subventions restantes ou 50 millions pour sortir. Et en fait, non, je suis finalement de sortir la plupart de mes fonds du truc. J'en laisse toujours un peu parce que c'est intéressant, mais je préfère aller zober sur d'autres trucs comme Stargate ou… Il n'y a pas de token, Samy. De quoi ? Samy, il a dit token. Fais tourner tes plans, Samy. C'est vous les invités, ce n'est pas le sujet de l'émission. Non, mais pour tout le monde, parle de tes plans. Alors, qu'est-ce qui t'excite aujourd'hui, Samy ? Oui, c'est une bonne question. Notre gardiat. C'est mon projet, c'est tout. Vas-y, parle-en. Mais le problème, c'est que quand je m'investis dans mon projet, vu que c'est un… on est une boîte qui propose de l'infrastructure pour les réseaux que l'on trouve les plus prometteurs, à travers le temps que je consacre à mon projet, finalement, je me retrouve à m'intéresser à d'autres projets. Donc, ces projets-là, pour en donner quelques-uns, c'est toujours la même formule, ça change un peu, je fais toujours une évaluation tous les trois mois, six mois pour voir ce qui va, ce qui ne va pas. Moi, en ce moment, je me suis retapé le papier de Vitalik, Endgame, j'ai réfléchi plusieurs fois dessus, la vision roll-up-centric d'Ethereum, etc. En ce moment, je suis vraiment bullish Ethereum. Oui, moi aussi. L'agenda, mais il y a des propositions de valeur, il y a des technologies qui arrivent qui, selon moi, vont aussi avoir une demi-bille supérieure à trois ans, quatre ans. Quand on investit, moi, la question que je me pose quand j'ajoute un actif dans mon panier de portfolio, c'est est-ce qu'il va exister dans trois ans avec de meilleures métriques qu'aujourd'hui ? Est-ce qu'il y aura plus d'utilisateurs ? Est-ce qu'il y aura plus de volume ? Est-ce que je pense que les développeurs vont utiliser cette solution-là ? Si j'arrive à répondre oui avec une certitude correcte, je vais en acheter, je vais en accumuler et je vais même m'impliquer dans cette communauté-là, dans ce réseau-là. Je vais essayer de faire tourner des nœuds et je vais essayer de créer des ressources avec mon équipe pour que les gens aillent sur ce réseau-là et créent de la valeur avec ce dernier. Aujourd'hui, Ethereum, c'est le truc qui m'emballe le plus, mais ça ne veut pas dire pour autant que je lâche les plateformes de smart contracts alternatives. Donc Avalanche, toujours le cas, Solana, toujours le cas, mais c'est plus parce que je trouve aujourd'hui que ce n'est pas un truc que je vais accumuler, mais faire tourner un nœud Solana, c'est ce qu'on va faire. Cosmos, idem. Après un truc, pour moi, les gros alphas de cette année, c'est Starknet. Les layer 2, il faut les regarder, les layer 2 qui arrivent sur Ethereum, les roll-up. Starknet, c'est celui qui, selon moi, va capturer le plus de valeur, donc Starkware, le projet, la boîte qui propose cette solution-là. Celestia, parce que la modularité, je pense que c'est une approche pour le scaling qui est explorée et vu que c'est un truc qui permet à n'importe quel blockchain souveraine ou à n'importe quel roll-up de se plugger et de faire son consensus, de ne pas avoir à bootstrap un réseau de validateurs, je pense que la valeur qui peut être capturée par cette technologie-là va être énorme. Ensuite, tu as… Quoi d'autre ? Il faut regarder de très près ce qui est en train de se passer. Les mecs qui travaillaient chez Facebook, enfin Meta, qui travaillaient sur Libra, Diem, enfin Novi, ils n'ont plus de boulot. Le projet Diem, il est à la poubelle donc soit ils retournent travailler sur Facebook, faire du machine learning, je ne sais pas, d'optimiser, faire des algos ou autre, soit ils font leur propre boîte, ils changent d'horizon. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un exode de ces talents-là qui reprennent la technologie qu'ils ont conçue chez Facebook et Facebook, le Web 2, ils sont à des années-lumière sur pas mal de choses niveau maturité, niveau… Enfin, pas mal de choses qui sortent de chez Facebook sont juste d'une qualité exceptionnelle. The Graph, GraphQL, c'est Facebook qui a open source et ce langage. qu'ils ont fait pour Diem, c'est qu'ils ont créé un nouveau langage de programmation qui s'appelle Move qui a des propriétés très particulières qui permettent de faire certaines choses pour faire très simple qu'on ne pouvait pas faire avant. Et à un moment où on pensait qu'il n'était plus possible de faire une blockchain non-chardée, monolithique qui onboard des centaines de milliers de participants, eux arrivent, lèvent des montants à 9 chiffres et proposent des nouvelles options pour faire des blockchains hautement scalables sur lesquelles il est facile de déployer qui peuvent proposer… enfin, voilà, qui sont, on va dire, entre guillemets sûrs. Bien entendu, on est au stade du DevNet là-dessus. Tu as deux projets comme ça qui sont un peu pré-publics aujourd'hui. Tu as Aptos et tu as Misten Labs qui fait SUI. Et ces gens-là, je pense qu'il faut les surveiller de près pour voir un peu ce qu'on pense. Il y a un token ou il n'y a pas de token ? Pas de token, c'est fin d'année ou début d'année prochaine. D'accord. Oui. Et ça, je pense… Vous voyez les liens que je regarde ça ? Oui, je les enverrai sur WhatsApp, il n'y a pas de souci. J'ai une question pragmatique, moi, Samy. Qu'est-ce que tu penses de la Bitcoin dominance ? Tu penses qu'elle sera à combien de pourcents ? Comment ça va évoluer ? Tu vois ? Comment évoluer Bitcoin ? Encore un mot, je te dis, regarde. Moi, je pense que le Flippening, il va arriver dans… Parler de Flippening en Market Cap, c'est vrai que c'est un peu limité. Je pense que le Flippening, il est déjà arrivé. Il y a plus d'activité économique sur Ethereum que sur Bitcoin. C'est terminé. Oui, oui, mais en Market Cap, c'est quand même… Oui, je pense que ça va peut-être arriver dans 3-4 ans, mais Bitcoin, ce qui est intéressant et ce qui fait que selon moi, il va continuer d'exister et qu'il va peut-être rester premier pendant longtemps, c'est que c'est un objet politique, c'est la seule vraie blockchain qui est décentralisée parce qu'en fait, tous les POS, ils sont chez AWS, Google Cloud ou Vulture ou chez des trucs comme ça. Bitcoin, tu ne fais pas tourner ton… tu ne mines pas du Bitcoin chez AWS ou peut-être qu'ils ont un truc mining Bitcoin as a service mais ça doit être 0,01% du hash rate. Tu as même la stack de l'infrastructure de Bitcoin mais au-delà de ça, Bitcoin, ça ne permet pas de faire des transactions complexes, on ne peut rien faire sur Bitcoin, on ne peut pas faire de l'argent avec de l'argent, de la finance et quand tu passes par des rootstock ou des je ne sais pas quoi, des RGB machin, ça c'est sur AWS, les nœuds qui valident ces systèmes-là ou qui leur permettent d'exister ou qui font la data je les ai rencontrés, ils ont voulu me vendre leurs tokens, tu vois. moi je parle de Bitcoin dominance parce qu'en fait, il a démarré à 100% au début, il est resté longtemps à 97%, Ethereum est apparu en 2015, il a commencé à se dégrader et en fait, il a perdu 70% au plus bas, il est descendu à 40%, il a perdu 60%. Aujourd'hui, il est en train de... il a re-challengé ça en 2021 et en fait il va à un moment je pense casser vers le bas et il va descendre pour moi, donc il a fait moins 60% de 100 à 40%, je pense qu'il va passer de 40% à 5%, il va perdre tu vois 80% 25% dans un an mais moi je pense qu'il va arriver idéalement pour qu'on ait un marché crypto avec des trillions de volumes, parce que pour l'instant on est toujours en dessous du trillions de volumes, on a eu des pics à 300-400 milliards sur le spot market, je pense pour qu'on ait un marché avec plusieurs trillions de volumes sur les spots, il va falloir qu'il y ait beaucoup plus d'altes, beaucoup plus de secteurs altes, et en fait Bitcoin il va être peut-être tout le premier, ce sera peut-être numéro 1, mais il y aura tellement de grosses altes qu'en fait il sera mineur en fait dans l'écosystème altes, et donc il va peut-être représenter ça au plus bas après il va peut-être remonter à 10% mais ça c'est, je pense qu'on avance vers ça de manière inéluctable en fait après ce que je trouve qui peut être intéressant c'est si Bitcoin perd sa première place, alors que si Ethereum switch quel sera l'impact du marché ? Est-ce que ça va porter préjudice à Bitcoin ? Bitcoin ça restera Bitcoin mais tu vois je veux dire, si on s'y rapproche tous les gens qui ont investi parce qu'il y a quand même pas mal d'investisseurs qui sont aujourd'hui que sur Bitcoin mais tu vois, moi pour mon Bitcoin on va voir Edge et à partir de là je ne sais pas parce qu'ils aiment avoir raison ah non, non, non toi tu parles de qui ? tu parles des gens qu'on connait ? tu parles des gens qu'on connait ? moi je te parle des gens toi, comme Célor toi, ces gens-là tu vois ces gens-là ils ne sont pas dans le culte religieux comme... je ne comprends pas pourquoi ils n'achèrent pas les terres mais qu'est-ce que tu en sais qu'il n'a pas fait ? Microstrategy ne l'a pas fait mais qu'est-ce que Célor n'a pas fait ? je ne sais pas pour moi Bitcoin une faiblesse qui est pour l'instant fatale c'est que tu ne peux pas l'emprunter et le prêter de façon décentralisée c'est-à-dire que en fait tu peux le stocker de façon décentralisée tu peux l'échanger de façon décentralisée mais tu n'as pas de finance décentralisée donc tu n'as pas de rendement de façon décentralisée c'est-à-dire que si tu veux avoir du rendement sur Bitcoin soit tu l'amènes sur Ether soit tu le mets sur une place de marché centralisée et ça pour moi c'est... parce que évidemment vous vous en foutez vous tradez mais du capital mort c'est-à-dire du stock si tu ne le fais pas vivre il ne sert à rien et ça c'est vraiment en fait si tu prends la finance traditionnelle personne ne garde des millions des dizaines de millions des centaines de millions sur un compte courant une analogie que tu as dans les marchés classiques c'est voilà l'or il vaut 15 000 milliards pour l'instant la plus grosse société c'est Amarco je crois où ça a été Amazon 2 000 milliards je pense que dans les 20 ans à venir une société sera plus grosse que le stock d'or en fait et je pense que ça va arriver aussi dans les cryptos de manière plus rapide en fait on va avoir pour moi l'Ethereum qui est plutôt l'Amazon des cryptos qui va dépasser par son ingénosité finalement le stock d'un Bitcoin après ça va peut-être encore changer les cas vont se changer mais je pense que là on va se diriger vers une Bitcoin dominance qui va percer par le bas et tant mieux pour nous un trader alors après j'ai vu en ce moment il y a une petite excitation sur Bitcoin qui s'appelle Tarot alors je ne sais pas parce que c'est un beau ça n'a pas encore été revu mais et donc c'est de l'émission en fait de Token grâce à des scripts de Bitcoin et la possibilité de les échanger des émissions sur l'alignement de Bitcoin alors ensuite effectivement qui est-ce qui fait ça ? c'est quoi ? Elisabeth Stark c'est Elisabeth ? ah oui c'est Elisabeth oui et non mais après évidemment Ethereum a une avance sur cette financée centralisée sur l'émission de Token qui est considérable donc je dirais ce que mais c'est encore oui il y a des initiatives quand même sur Bitcoin ouais ouais moi je suis quand même périche tu me demandes de faire un choix est-ce que je pense qu'on va à T plus 3 ans est-ce que je pense qu'on va faire de la DeFi sur Bitcoin ? je ne crois pas c'est pas évident disons que si tu regardes l'état du marché sur Ether et l'état du marché sur Bitcoin c'est le joyeux mais je suis d'impression que ça tienne c'est pas sympa le changeant il ne va pas après il y a d'autres bluechips A et B qui est intéressant tu peux prendre des petits paris sur des trucs comme ouais non pour moi les références je pense qu'à un moment donné ça c'est aussi un conseil qu'on donne en commun il faut suivre des personnes pour se former mais si tu veux un résultat à un moment extraordinaire il faut complètement sortir de tout le bruit des réseaux sociaux parce qu'en fait suivre des personnes déjà c'est déjà tu impliques que les gens vont suivre ce que les gens disent publiquement et ce que les gens disent publiquement en général il y a un agenda derrière si tu ne sais pas ce qui est clair derrière il n'y a que High Stakes qui est transparent et il faut faire une due diligence ça prend du temps de savoir qui est trustable et en général c'est souvent des petits comptes mais dès qu'il vient nouveau donc déjà de venir suivre c'est déjà c'est pas correct tu n'es pas obligé de suivre des gens ou de suivre des métriques alors les métriques ici on parlait de référence après moi j'ai moi j'ai une référence transparente c'est le High Stakes financier classique c'est Minervini voilà il a écrit des livres il a été interviewé dans Market Wizards et il a bien performé de manière transparente mais c'est un mec qui crée plein de streams de revenus et qui ça fait 30 ans qu'il trade tu vois il est très bon dans sa méthodologie il a encore gagné cette année d'accord ouais tu es trade un million s'il te plaît tu vois je lui raconte non mais non c'est typiquement le mec à VH++ pour moi le trading tu vois ouais qui écrit des livres etc qui a une méthodologie voilà c'est ce que je disais tout à l'heure si vous voulez la certitude de gagner de l'argent et à VH++ Minervini je pense que c'est enfin je pense que toi tu le connais mieux mieux que moi mais c'est celui qui a une méthodologie qui marche etc mais à partir du moment enfin toi si tu veux vraiment exploser c'est pas du tout ce qu'il faut suivre et pour preuve lui il explose pas tu vois il fait encore des trades à un million à son âge mais je veux pas d'être à un million ouais c'est ça après non je suis pas ok donc c'est plus finance tradi en fait vous suivez vraiment c'est quand même le marché macro global qui encore lead sur les cryptos quand même non moi quand j'ai dit marché traditionnel c'est un technicien qui est applicable c'est des méthodes ouais c'est une méthode méthodologie et c'est des conseils voilà de base mais oui je suis pas moi je n'ai pas de référence ok oh ça va ça va ça va ça va à la fin je vais je vais ouais ça va attends je m'entends en écho attends il y a un truc de merde merde c'est moi merde non c'est pas bon c'est pas bon les conseils de trade d'Emilien attends c'est quand même ah ouais ah ouais non oui oui c'est bon ah c'est bon petit problème d'alimentation excusez-nous on t'entend plus on t'entend plus Emilien ton micro est muté moi j'ai appris que tu étais un maximaliste Solana Emilien malgré lui il n'a pas le choix de toute façon il est vesté il est vesté ça va être dur de c'est heureusement pour lui ouais d'ailleurs pour lui c'est une technique je te dis il faut se connaître moi j'ai réalisé que j'étais une bille en trading donc j'ai arrêté ça va beaucoup mieux ça va vous m'entendez ? salut Emilien ouais on t'entend ok bon désolé ouais moi je suis une merde en trading j'arrête je touche plus il faut que je me répète tous les matins tu sais que je mette un panneau clignotant t'es une grosse merde quoi c'est en sérieux mais t'étais dans le leaderboard enfin oui non je vais rien dire je vais rien dire c'était un autre compte non non mais oui donc aujourd'hui tu fais toutes les conneries toi salut les gars salut le chat salut tout le monde salut tout le monde après t'as posé une question donc pour moi pas forcément la plus dure c'était la dominance de bitcoin et en fait t'as sous-entendu que finalement et d'ailleurs c'est la réflexion que tu fais toi c'est est-ce que tu dois garder tes actifs dans bitcoin tu vois il y a sans doute des alts qui vont surperformer bitcoin c'est ce que ça sous-entend si la dominance de bitcoin baisse ça veut dire que d'autres alts Ethereum compris lui prend des parts de marché ça veut dire que finalement dans un terme de t'investissement il vaut mieux avoir ses assets en dehors de bitcoin ça veut dire quoi ça je pense qu'il faut tilter voilà le marché est revenu il y a plus mature il y a plus plus horizontal il faut tilter un peu plus vers les alts ok mais alors attends ça je l'ai compris tu vois mais donc ça veut pas dire abandonner bitcoin non mais ça serait se surexposer à Ether moi ça serait comme ça que je le comprends par contre une question difficile c'est comment tu surperformes Ether à mon avis comment tu surperformes Bitcoin tu vas sur Ether comment tu surperformes Ether ça c'est MI avec du levier non avec du levier oui 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 avec du levier ou alors aller chercher les futurs en fait c'est front run les institutionnels en fait qu'est-ce qu'il se passe les institutionnels ils veulent avoir une exposition crypto ils veulent savoir qu'il y a le troisième quatrième candidat et en fait c'est là que ça se joue et quand un candidat émerge tu te dis ben voilà ça sera inclus dans un panier futur et toi tu essaies de front run ça et ce qui est bien c'est que le marché à ce moment-là est amateur c'est technique assez simple mais une fois qu'il est inclus et reconnu comme troisième candidat ça devient compliqué parce qu'il est investi alors par de l'argent institutionnel donc surperformer voilà délivrer de l'alpha là comme ça à chaud c'est compliqué mais il faut s'appliquer il faut une méthode en fait méthode de l'église en fait où tu fais des indicateurs tu essaies de minimiser les drawdowns la méthodologie c'est aussi de l'intellect c'est comprendre comment fonctionne le marché cette histoire de tiroir dont je t'ai parlé ça paraît tout bête mais si tu arrives déjà à modéliser ce genre de raisonnement après ça peut être étendu tu peux avoir des réflexions qui paraissent bêtes mais si tu arrives à avoir une vision claire sur ce que tu fais en fait c'est dans ton application je ne pense pas que quelqu'un qui arrive comme ça dans la crypto il n'y a pas cette vision là et je doute même qu'il comprenne si tu ne traites pas depuis des années etc tu vois moi si j'ai un conseil si tu démarres dans le trading c'est de ne pas faire de l'everage oui c'est pas de faire de l'everage Emilien un mot sur ça Emilien attendez on a quand même un invité de qualité le trading et le levier en fait le problème au début tu te fais un petit trade tu te dis ouais je vais juste comme ça faire un petit trade je balancé 5000 balles tu vois tu me fais un ongle puis en fait soit ça marche soit ça marche pas dans tous les cas ça marche tu te dis putain je suis le patron et tu t'augmentes un peu soit ça marche pas et tu te dis merde il faut que je me refasse dans les deux cas ça devient un peu plus gros un peu plus gros et à la fin en fait tu te rends pas compte t'as mis le bras dedans quoi c'est et puis même tu vois au delà de ça je pense pas qu'avec le vrai tu peux faire x 1000 comme ça par contre tu peux je pense qu'au départ tu vois c'est beaucoup plus intéressant d'identifier un projet tu vois qui est intéressant qui te parle tu vois sur lequel t'as des convictions tu vois et de l'attraction etc machin et de mettre ça en spot et de le tenir un ou deux ans et quand tu vois je veux dire regarde le ROI sur Ethereum regarde le ROI sur Luna sur tout il y en a plein sur Solana sur etc et il faut essayer de trouver ça tu vois tu vois t'as dit qu'à faire du du margin sur FTX même si t'as 10 millions les gens vont s'entendir avec ça ouais en plus en mode sérieux moi j'ai un proche de moi qui s'est complètement broke il a tout perdu et il avait même il a même niqué ce qu'il avait le capital qu'ils avaient mis de côté non mais pour moi ça volait en sens inverse sur l'autoroute le bridge en fait tu vois il faut vraiment d'abord être certain de ta voiture et de tes compétences et j'ai mentoré des dizaines de traders j'ai toujours dit que le trading le levier ce serait juste du chirurgical en fait qui arrive dans un moment très précis avec une méthodologie très à un moment précis dans un cycle de crypto quand les altes sont vraiment prêtes à exploser il faut le faire et si tu as raté ça il ne faut pas il ne faut pas vouloir le bret à tout le monde je ne parle pas de toi de tes positions moi je ne suis pas du leverage à tout le moment je suis complètement d'accord avec ce que tu dis ça doit être vraiment chirurgical et en fait quand l'amateur il arrive sur le marché il pense que le bret c'est la base il pense que c'est la base ou même ils débutent ils font du scalp 10 trades par jour 20 trades par jour non mais sérieux ça c'est pour se donner raison pour être certain d'avoir des résultats et aussi l'incapacité de pouvoir dormir avec une position il faut absolument qu'il fasse de l'argent tous les jours mais ce n'est pas comme ça que tu vas exploser et en fait pour faire fortune il faut des gros coups il faut exploser tu ne vas pas faire fortune en se calpant avec 5K non et ne pas faire de l'oeuvres de sous le temps parce que là c'est pour quoi j'ai une question simple par rapport au levier donc je connais plus ou moins je pense la réponse par rapport à toi toi tu raisonne en net worth global quel est ton levier max ? par rapport à ta net worth ça change tout le temps la réponse que j'ai là ce n'est pas ce que je faisais il y a 2 ans en fait les gens si je dis je fais 150% ou je fais 200% les gens vont se dire ok tu vois le truc c'est avant je faisais x10 et en fait ça dépend de où tu en es ça dépend de la condition du marché tu vois il y a quand même des conditions de marché où tu peux être plus enclin à prendre des risques honnêtement tu vois aujourd'hui si tu es en leverage x10 c'est obligatoirement pour du court terme pour moi tu regardes c'est du day trade sur un move etc tu ne vas pas rentrer en x10 sur une trade non non ça c'est là dans les conditions de marché actuelles toi tu parles toujours net worth total ouais oui en fait en fait les gens me disent comment tu es en leverage mais en fait c'est par rapport à ma net worth tu vois c'est pas le chiffre qu'il y a sur FTX combien je suis en leverage je m'en fous de ça tu vois et en fait la plupart des gens ils ne comprennent pas ça déjà alors comment tu veux expliquer et toi Bitcoin les positions que tu prends par rapport à ta net worth pour le leverage donc en effet il y a deux notions c'est le leverage que tu mets sur ton compte de trading dédié au leverage mais si c'est 10% de ton capital et que tu mets un levier 10 tu ne vas jamais faire qu'un leverage 2 en général franchement pour faire un levier 2 ou 3 il faut déjà être un champion dans un bull market non dans un bull market ça va après si tu arrives à le faire en levier 3 c'est quand même encore il ne faut pas aller au-delà c'est ce que j'ai fait quand j'étais à 9K c'est pour ça que j'ai bien gagné le truc c'est en fait il suffit d'avoir une correction de 35% ça arrive dans tous les bonheurs bien sûr il faut du cran mon gars si tu es mal rentré en levier 3 tu ne vas jamais faire non mais par contre il y a un truc c'est que plus ta net worth elle grossit plus c'est difficile de rentrer en leverage avec quelque chose qui soit important tout simplement parce que ce n'est pas une question que les fluctuations ou la variance elle est énorme et que tu ne peux pas les supporter ce n'est pas ça c'est juste que tu n'as pas la liquidité pour entrer et pour sortir ça c'est un autre problème bien sûr on est d'accord que le sweet spot c'est que tu as 2 ou 3 sur ton total net worth c'est très énorme moi moi fois 3 aujourd'hui je ne peux pas prendre une question de liquidité je ne peux pas prendre une question de liquidité honnêtement je suis plus à 150% qu'autre chose attend que je calcule c'est déjà vénère 150% à ton niveau ouais ouais 150% c'est bien 150% je suis agressif tu le sais je le sais on se connait c'est pour ça que je cherche des spots qui sont assez je dirais sécure pour moi quand il y a un gros deep etc parce que si tu le rentres dedans et que tu scales ton entrée c'est pour ça que moi je ne fais pas des positions OTC tout ça en fait tu scales quand même ton entrée tu as un bon avérage je suis assez bon pour catch les bottom moi mon problème c'est de sortir c'est les top ouais c'est mon problème et justement ça m'amène à la question une question pour le vers la fin un peu conclure sur une note légère et là et chacun aura ça c'est vos pires conneries je veux dire quels sont vos pires conneries j'espère que vous aurez fait des belles alors il y a des moi on a dit c'est plus que je ne suis pas moulé ah ouais j'en ai une belle dédicace à l'émis non 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 chacun chacun on a fait des belles j'espère qu'on en a tous fait tu vois ça peut être des ventes trop tôt ça peut être de la sécurité informatique ça peut être tout d'importe quoi mettre des bitcoins sur un échange alors de toute façon moi je t'ai des conneries je les ai faites aussi t'inquiète pas t'es un frère moi j'en ai eu deux ouais c'est je me suis fait hacker sur mon envie ok avec du social engineering sérieux non ? ouais j'avais eu des mails de BTCE à l'époque comme quoi il fallait que je désactive mon 2AF mais c'était vraiment il y a longtemps c'était le far west ouais BTCE putain moi je passais toujours par vous et voilà j'ai désactivé le 2AF parce que j'aurais jamais dû le faire mon fils et au moment où je désactive mon ordi c'est ta ah tu me l'as raconté donc en fait j'avais quelqu'un qui était qui avait qui log le mot de passe qui était sur mon ordi et au moment où j'ai désactivé donc il y avait une équipe qui me scrutait en fait ils ont redémarré mon ordi j'ai eu le temps de relancer mon ordi je me suis connecté sur l'échange j'avais plus mes clips ouais et puis tu sais comment ils t'ont mis le virus c'est quand j'avais téléchargé à l'époque un logiciel de trading d'algot trading c'est trader cutie un truc comme ça et du coup ce qui s'est passé c'est que j'ai le projet open source il était legit mais quand j'ai tapé dans google il y avait une ads je crois j'ai pas fait le boom j'ai pas fait le boom mais c'est surtout qu'il suffit d'une je veux dire on a tapé de combien c'est l'histoire de 200 BTC ah oui bah oui ça c'est une connerie bon on va pas raconter c'était mis là et maintenant la connerie trading c'est mastercoin c'est un peu le genre de truc tu vois et je t'ai passé par bah je sais pas je peux le dire ou pas oui tu peux le dire bien sûr tu peux en parler il a fait un échange justement mastercoin et c'était à l'époque c'était le primitif d'Ethereum en fait c'est clair l'italique a voulu en fait mastercoin vous fait l'ailleurs 2 c'est là les premiers thers qui avaient été mis et donc la politique c'était de se dire en fait je vais garder mastercoin long terme tu vois comme on en parlait tout à l'heure mais ça c'est tellement dans la crypto tu les as encore et c'était genre passé d'autres quelques milliers de dollars à 1 million de dollars je les ai hold jusqu'à la mort jusqu'à ce que ça vale 5 000 dollars tu as pris la compte tu as pris la compte complète voilà j'avais pas la compte t'es parti de 1000 t'es allé aux millions et t'es au moins t'as eu le bonnet mastercoin c'est vrai que 1000 mais ouais je suis revenu je l'ai quelque part chez moi mais je vais pas le trouver en 2 secondes le bonnet mastercoin voilà ça c'est ma connerie trading ah tu vois donc tu as été un hodl trop long hodl sur des thèses en se disant ça va marcher c'est ça et en fait ce coin n'a jamais fonctionné n'a jamais décollé alors que c'était le coin le plus révolutionnaire c'est vrai que depuis le début moi j'y croyais pas j'ai fait l'échange mais j'y croyais pas parce que les mecs là c'était vraiment des banquignols le J.R. Willett et tous les autres là c'était la première ICO enfin il y a c'était il était nul après tu pouvais te dire que le projet était génial le projet était génial mais les mecs la delivery était terrible ce qui était la delivery c'était je sais pas c'était Dupont et Dupont c'était vraiment c'était mais comme quoi voilà ça c'est ce qui marque donc les bear market crypto les projets foireux où t'es certain que ça va fonctionner et tu te fais finalement marcher dessus c'est pour ça que tu vois moi j'ai cette approche beaucoup plus risque inverse non mais t'as trouvé une méthodologie c'est à dire que pour éviter en fait ces erreurs voilà cruciales j'ai plus envie de la refaire et moi dans ta méthode aussi un des avantages de la méthodologie c'est par rapport à la psychologie c'est à dire que je suppose que ça doit t'aider dans la psychologie à dormir parce que c'est pas ah oui c'est ça t'as tes règles en fait ça c'est une règle que moi je me suis faite à l'époque en 2013 ça traitait beaucoup sur les marchés chinois et il fallait checker ce qui se passait en Chine et je passais parfois je me réveillais la nuit pour checker les marchés tu vois et depuis 2014 je me suis dit je veux plus sacrifier mon sommeil parce que c'est la base en fait c'est la base physiologique mentale physique et moi c'est cette règle moi je ne sacrifie plus mon sommeil moi non plus aujourd'hui je l'ai fait pendant un moment parce que je pensais que j'étais obligé de le faire je traînais tellement gros par rapport à enfin c'était des gros risques tu te dis que tu es obligé de rester derrière voilà je l'avais dit dans le truc c'était pas tout le temps mais sur certaines fois je mettais mon réveil tous les deux heures et ça c'est clair qu'aujourd'hui j'ai plus ces problèmes mais toi qui traites tu vois de manière manuelle avec des gros sizing t'arrives quand même à dormir tu vois mais il y a eu un moment si tu veux je prenais des risques je pouvais être trek total quoi donc tu vois il y a certaines fois dans certaines situations quand c'était tendu j'ai des grosses positions tu avais eu le sommeil léger bah ouais j'étais mon réveil tous les deux heures ouais ouais bien sûr c'est resté sur des coups de période et je savais que le risk reward il était positif tu vois et voilà c'est un marché pour moi est-ce que ça t'apportait plus value aujourd'hui honnêtement j'ai raconté moi ma connerie je vais te dire ma dernière connerie toi aujourd'hui avec mes positions et tout même si je peux perdre machin je dors parce que j'ai une idée que moi j'ai un stop loss mental qui est à 100 millions donc je m'enballais plus et pour dire ma grosse connerie c'était au mois de mai ma dernière grosse connerie c'est au mois de mai parce qu'au mois de mai en fait on était au top et j'avais vendu 30% de toutes mes cryptos en stable parce que je ne le sentais pas nice au top ouais ouais non mais attends 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 je t'en raconte alors je vais dîner avec Rui avec Ruki avec tout le monde on était alcool tout et machin tout on était bouillis et tout et tu sais quoi le lendemain je me suis dit ouais non on va avoir un autre leg up et tout vas-y j'ai tout racheté et en plus j'étais en leverage huge le crash au mois de mai tu vois j'avais 300 millions d'accord j'ai perdu 200 millions en 36 heures alors que je le sentais tu vois que c'était pas bon et tout et au dernier moment tu vois j'ai fait n'importe quoi je m'en rappelle de ce repas j'avais églé et en fait je te dis que ça ce soir-là j'ai dormi j'ai dormi tout seul tout seul ok et il y avait 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 tu veux partager des conneries ou pas moi j'en ai plein la première la connerie les vieilles les dernières en date la connerie originale c'est bitcoin cash mais celle-là on 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 déjà emmy déjà emmy ça va tu fais pas la connerie bsv quand même ouais non mais bsv faut être vraiment retarded quand même bitcoin cash comment tu peux penser que c'est pas un escroc ce mec là à un moment donné faut arrêter quoi tu vois ce que tu dis là emmy c'est la même chose qu'on se disait quand on voyait bitcoin cash tu vois bah non attends je suis désolé l'autre c'est vraiment un escroc comment il s'appelle Craig Wright ok bitcoin cash ça va pas marcher mais au moins Roger c'est un enfin je veux dire il est sincère dans son truc c'est un believer Roger il est attachant je vous garantis c'est un type bien et moi j'aimais bien l'idéologie derrière j'aimais bien sauf qu'après c'est devenu les rats qui quittent le navire quoi enfin bon je vais pas tous les citer un par un mais bon on va s'arrêter là dernière connerie je sais plus je tu sais ça devait être proche d'un top donc je commençais à regarder mes bolettes elle me dira ça va c'est pas mal j'ai un peu d'oseille je vais peut-être pouvoir emmener des filles en vacances etc tu vois j'en prenais la confiance je me suis dit ouais allez je vais retrait un peu mais tu sais je vais faire des règles de management je vais mettre un petit peu je vais y aller mollo j'ai mis un petit peu au début j'avais un trade bien préflit bien précis bien planifié je cartonnais sur ce trade j'en ai fait un deuxième bien précis bien planifié j'ai cartonné sur ce trade ça y est j'ai commencé à prendre la confiance j'ai commencé à lancer des trades à droite à gauche j'arrive à une conf j'attends une meuf elle est en retard 15 minutes je commence à balancer un énorme long enfin tu vois je commence à faire de la merde le plein marché s'est complètement tourné j'étais complètement over leverage j'ai plus rien touché j'avais des sueurs j'ai même rechargé et j'ai perdu tous mes bitcoins dans la liquidation voilà mais tu vois c'est aussi c'est un avantage de faire peu de trades tu vois c'est que tu vas attendre vraiment de faire peu de trades et des gros c'est qu'en fait tu vas pas prendre la confiance parce que à chaque fois quand tu rentres c'est tendu tu vois et t'es vraiment focus et tu vas y réfléchir longtemps à tes trades etc il y a quelqu'un qui m'a dit est-ce que tu fais pas des erreurs quand tu bois parce que c'est vrai moi j'ai beaucoup de sport mais je bois un peu trop et tu vois non mais je lui dis non mais ça m'est jamais arrivé tu vois pourquoi parce que moi je fais très peu de trades j'ai réfléchi longtemps et voilà t'y réfléchis moi en fait quand je me fais baiser c'est quand je trade impulsivement et après je me retrouve engrené dans mon propre truc tu vois des fois ça m'arrive je ne réfléchis même pas en fait si je me prenais toujours l'effort de réfléchir trois jours avant de faire un trade et de le lancer il n'y avait pas de problème des fois je fais les trucs total de mon goal c'est-à-dire en trois secondes mon cerveau il a un éclair de génie je regarde je sais pas je suis sur internet je vois une news et tout j'ai FTX d'ouvert je fais oh putain trop cool la news et boum je me lance un énorme trade et après je fais ma journée je me pour la gueule je passe la soirée avec des amis parce qu'on ouais mais tu vois quand tu fais un gros trade et donc c'est forcément un swing trade sur plusieurs jours semaine etc bah en fait ça te lève du temps tu t'en fous la variance tu vois sur une heure sur quatre heures oui non la variance sur une heure je m'en fous c'est plus genre je vais ouvrir un gros trade et le lendemain si tu fais un leverage 5,6,7,8 t'as déjà mal aux fesses un peu enfin je veux dire tu fais pas un leverage x 5,6,7,8 sur toute ta létoir non oui je fais sur ce que j'ai déposé à la fin du fin je suis d'accord ça veut rien dire non mais je suis d'accord à la fin du fin je perds peut-être 10 ou 20% de ma worth sur la liquidation et voilà mais bon ça reste débile quand même tu vois c'est ce que j'ai déposé sur l'exchange c'est ce que je perds ça reste trisomique c'est pas 100% donc bon tu le fais deux fois t'arrêtes tu te dis bon voilà tu te dis je fais une cure tu fais des trades tu fais des trades où tu ris 50% de ta net worth non mais je trade plus mais qu'est-ce que tu m'attends sur on vient d'éclair de ta net worth tu t'émutes ton micro est coupé ou c'est peut-être nous non c'est moi j'avais déjà une bonne idée ça je fais un trade avec toute ma net worth mec tu m'attends sur les 50% toi t'as vraiment envie que je me broque comme ça en partie en vacances tu m'appelerais les soirs tu vois pas toi pas nous non mais je vais pas des mecs qui commencent etc il faut être patient et il faut faire des trades surtout tu vois je dirais non mais si on résume ton erreur Rémi c'est peut-être des trades un peu à la légère ouais déjà avec des plans et sans plan parce qu'à chaque fois que j'ai eu des plans et des idées et que je l'ai planifié mes trades sont toujours enfin en moyenne très bien passés par contre quand j'ai commencé à faire des trades impulsifs tu vois je suis en 5 minutes sur mon téléphone à l'arrêt de but je balance un trade de discuter avec enfin tu vois sans trop réfléchir des trades où je réfléchis moins d'une heure ben moi mais Emi quand tu joues au poker est-ce que tu aurais joué au poker sous l'arrêt de bus avec ton téléphone c'est la même chose je suis d'accord avec toi non mais c'est vrai t'as raison quand j'étais au poker j'étais sérieux j'étais très discipliné en fait au poker j'ai toujours été hyper discipliné non mais je suis une merde non mais il faut que je me le répète parce que le problème c'est que moi je suis un mec confiant en fait si je me répète pas tous les jours en me levant en me regardant à glace c'était une grosse merde traite pas il y a un moment je vais me réveiller je vais me dire je suis une superstar quoi je vais relancer un trade Emi si tu te dis ouais voilà moi je veux faire 5 trades dans l'année t'en as que 5 ben tu vas bien les choisir bien les sélectionner et quand tu vas voir le spot tu vas y aller ça c'est la méthode je suis d'accord avec toi le problème c'est que je prends avec la méthode et je me tiens pas non mais quelle que soit la méthode en fait à partir du moment où j'ai une méthode ça se passe bien en fait le problème c'est que je la respecte pas quand j'ai repris là je m'étais mis une discipline je m'étais mis ok je mets tant je trade que 50% machin enfin tu vois j'avais une discipline sauf qu'en fait je sais pas j'ai fait 3 trades gagnants et je me suis dit nique sa mère je suis le nouveau je suis le nouveau high stack capital j'ai niqué tout non mais c'est vrai que le trading en fait il est un peu injuste dans le sens où il suffit de faire une grosse connerie et tu peux perdre des années des mois de trade c'est là que les gens gagnent sur les marchés c'est là qu'ils exploitent le mec qui était discipliné qui pète un câble un coup ouais 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 c'est pour ça c'est vraiment la psychologie c'est ce que tu disais bah ouais c'est que la psychologie franchement le trading pour moi c'est 80% psychologique et on pense qu'il faut faire beaucoup de trades mais non justement non non ça faut pas c'est clair on a perdu Samy parce qu'il ne voulait pas nous raconter ses conneries il a eu peur il a eu peur mon dernier mauvais trade en fait j'ai fait beaucoup de petits mauvais trades aussi c'est tout ce où je suis j'ai suivi Samy ceux-là c'était des petits mauvais trades mais ils sont rigolos non mais non mais Samy il est très bon pour identifier les projets etc je t'ai donné que des alphas à chaque fois que tu les suis tu mets un à moi pour te convaincre que c'est une bonne chose mais ouais mais après il fait la ralave tu te fais mal voilà putain c'est un gros d'alpha non non Samy est très bon je rigolais tu vois il faut être honnête sur soi-même Samy l'a commencé tu peux me corriger Samy il a commencé à essayer de faire du trading avec l'éverage il a vu qu'il n'était pas bon c'était pas là-dedans Samy lui est bon pour aller discuter avec tout le monde ça demande des facultés intellectuelles le trading c'est juste savoir là où t'es bon et là où t'es pas bon il y a des gens ils persévèrent là où ils sont pas bons tu vois il y a une école du poker qui a accéléré le fait de savoir si t'es bon ou pas dans la pratique tu vois ça sélectionne ça écrème tu vois bon et moi j'ai une question pour conclure parce qu'on est dans le format j'avais vu c'était dans le cadre on met pas la musique là on met pas la fête c'était une question ça c'est une question qui est dédiée aux gens pas forcément hein t'as dit quoi Emy tu vois on met la zik à fond le gros rap attendez 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 ça sera la conclure dans le chat voilà je pense que ça fait c'est des histoires qui font rêver c'est des enjeux qui sont mais c'est pas forcément la réalité de tout le monde qui écoute et donc est-ce que vous auriez ça c'est purement subjectif des conseils à donner pour quelqu'un avec une dizaine de milliers d'euros pas plus j'ai déjà dit deux trois fois la question la question il n'y avait pas Bitcoin donc voilà c'est une petite question est-ce que vous avez votre expérience franchement moi j'ai une bonne réponse il peut trader un peu avec 1000-2000 balles pour s'amuser mais il faut qu'il focalise sur sa carrière à mettre des sous de côté et à les mettre on the side acheter des cryptos avec quand t'as 10 000 c'est pas là que tu devas le lancer comme trader tu mets de côté tu voilà mais c'est les sommes avec lesquels vous avez commencé les garçons ouais mais c'est pas comme ça avec l'expérience avec 10 000 tu traites pas avec 10 000 tu identifies un projet qui te parle sur lequel tu penses que tout est vert et tu investis dedans et tu haules deux ans et le reste du temps tu vas travailler ou alors si t'as 20k ça dépend tu vas trader avec 30% et 70% tu la mets dans un projet il te faut un fois 100 il te faut un fois 50 un fois 30 ça peut pas se faire en deux mois les gens ils rêvent bah oui il y a que des mecs qui sont cramés du cerveau qui partent de 10 bitcoins et qui font des millions enfin je veux dire les gens normaux ce qu'ils font c'est mettre de côté en fait le truc c'est que t'es une exception et que personne peut faire t'as un mec sur 200 moi ce que je dis c'est que justement c'est le margin si t'as pas beaucoup d'argent c'est pas là que tu vas vraiment gagner de l'argent et en fait c'est vraiment très 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 risqué quoi en fait le risk reward il n'est pas positif du tout et donc ça est clair t'as dit je veux dire choisissez un projet investissez dedans un gros time attendez deux ans et en comptant un truc où t'as des convictions tu mets dedans le reste tu survis comme tu veux tu vas travailler ou je sais pas quoi et une fois que t'auras fait une fois 30 etc bah là tu peux trader mais tu vois ouais bah je rejoins la vie d'émi en fait il faut une hygiène financière en fait ça sert à rien de vouloir être riche si t'arrives déjà pas à épargner et si tu veux épargner t'es pas obligé de le faire t'es pas obligé d'être hacké dans les marchés sinon tu fais une ICO tu fais un ICO c'est le moment là il y a beaucoup de capitaux à déployer tu vendes des pédagogues tu peux être riche aussi non mais après achète juste des bitcoins des ETH après tu verras ce que tu fais tu vois mais t'as risque quand même tu vois ouais ouais non mais t'as risque attends si t'as 10k tu vois à mettre dans la crypto et que tu mets 10k dans un projet tu crois que c'est pas à risque ça ouais hein c'est un risque sinon le conseil c'est d'être à risque dans la crypto comme ça tu sais déjà en fait c'est en étant dedans que tu vas apprendre en fait tu vois non si t'es pas dedans que tu regardes à l'extérieur tu seras pas investi ne pas rester spectateur c'est le premier conseil c'est entrer dans la crypto c'est d'une façon ou d'une autre il faut se mettre un minimum à risque ensuite cibler parce que j'essaye de retenir ce que vous avez dit il faut pas se mettre un minimum à risque là je voulais répondre sur un truc que t'as dit il y a beaucoup de personnes qui disent ouais si vous voulez vous lancer dans le trading il faut d'abord être sûr d'être gagnant avant de quitter son job et tout mais non c'est comme si un entrepreneur tu vois il va se lancer et continuer son travail bah non tu vois tu connais les riches je suis pas trop d'accord quand même franchement je conseille pas aux gens mais t'as le droit t'as le droit de ne pas être d'accord mais t'imagines toi honnêtement ce que t'as fait personne n'y arrive moi mon conseil c'est si vous avez que 10k ou 5k tu vois ça sert à rien de faire du trading c'est pas là que vous allez exploser il faut investir sur un ou deux ans sur un projet sur lequel vous avez des convictions voilà non mais attends pour moi là où je rejoins Amy c'est-à-dire que c'était quand même pour vous dire risquer c'est risquer son capital après risquer son travail c'est quand même autre chose c'est-à-dire qu'il y a tout arrêter je veux dire arrêter de faire son activité et avec 10 000 euros ça paraît short non mais 10 000 euros c'est quelqu'un qui a par exemple qui a 100 euros qui décide d'arrêter tu vois sur du trading et en plus quelqu'un qui a de l'argent de côté pour vivre il faut investir sur un projet c'est tout il faut qu'il hold il faut qu'il hold tu trouves 2-3 projets tu fais leur projet ambassadeur et ça t'as du temps sur le côté si t'as du temps tu fais le temps tu t'apprends à coder il faut que tu t'apprends à coder tu vois ouais apprendre à coder c'est pas mal aussi c'est une bonne manière je disais en fait si t'as un peu de temps si t'as un peu de temps et que t'as un bon esprit logique tu prends 2-3 projets tu fais leur programme ambassadeur mais des projets genre on va dire polychain tiers tu fais leur programme ambassadeur tu t'impliques dedans t'apprends l'anglais si tu le connais pas t'apprends à coder si c'est dans tes gonds oublie apprendre à coder c'est pas nécessaire tu te fais un réseau tu t'impliques dans la gouvernance tu regardes un peu le forum de gouvernance tu fais la même chose sur 5-6 projets et au bout d'un moment tu vas tomber sur une offre d'emploi à 6 chiffres à l'année vraiment il y a une carence quelqu'un je ne parle même pas d'un programmeur qui parle anglais qui a un bon knowledge dans la crypto et qui en plus est un peu technique franchement des product managers ou des gens c'est pas dégueu non plus mais c'est vrai que tu devrais donner plein de conseils Samy parce que toi t'as exposé en très peu de temps il y a une belle histoire que Samy a raconté par exemple sur le forum c'est à dire le fait un des hommes les plus influents de l'écosystème qui est devenu CMO en étant je veux dire tu peux franchir toutes les étapes d'un projet en t'impliquant dans la communauté je pense à Michael Chen par exemple il y a plein de façons de réussir il a 23 ans il est à 400 millions c'est pas pareil je parle de toi Samy non non les filles fais voir les filles un peu là fais voir il a commencé il n'a pas de diplôme il a commencé community manager et il a terminé CMO aujourd'hui il a la retraite tu veux qu'on fasse ton histoire moi Samy où t'as commencé carrément carrément je t'en prie alors Samy l'équipe du journal du coin sont venus chez moi à Malte et donc Benoît Morgan et tout ça et Samy Samy à l'époque tu me corriges si je me trompe mais t'écrivais juste des articles sur le journal du coin quoi toi je faisais le business une soirée champagne etc on se retrouve dans mon jacuzzi à 5h du matin complètement foncé et je lui dis à Samy ça c'était quoi c'était en 2016 Samy 2017 2018 2018 2018 2018 2018 et je dis à Samy je dis à Samy prends un crédit mon gars la crypto ça va exploser et ce discours là je l'ai donné à plein de personnes etc il n'y a jamais personne qui a fait quoi que ce soit Samy deux mois après il m'appelle il me fait Ashtag Capital j'ai pris le crédit il a pris un crédit 25K il a essayé de trader au début ça n'a pas marché c'est pas vrai parce que là il ne va pas être rediffusé je sens c'est une bonne conclusion c'est pas vrai ben voilà ciao ciao à la prochaine les gars c'est un plaisir nous on va mettre la musique la rediffusion sera disponible elle sera disponible dans 2 jours 3 jours je suis à Paris pour ceux qui sont là la semaine prochaine sur Paris pour le truc blockchain machin Paris je te verrai je te verrai Emilien ça va être bien ça va être cool on se fait une petite soirée merci à tous en tout cas merci Bitcoin merci Icex merci Emilien pour votre temps c'était très cool de faire cette émission merci aussi au chat c'était vraiment génial il y aura une rediffusion dans 2-3 jours après un peu de traitement ça va bosser alors et puis voilà c'est toujours un plaisir de faire ces émissions avec vous merci Benoît merci pour ton setup technique d'une qualité exceptionnelle et allez salut salut tout le monde ciao les gars 1 et 1 la